Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h25, 26, en heure locale et nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni, merci de votre présence, que le Seigneur vous garde. Seigneur, notre Père, nous voulons te dire merci pour la joie que tu nous donnes, la joie Seigneur que ton esprit dépose dans notre cœur. Merci pour la force que tu nous donnes, merci pour ta bonté Seigneur qui se renouvelle chaque matin. L'évangile Seigneur nous éclaire, l'évangile nous libère et nous voulons Seigneur le partager, cet évangile bien sûr, à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Et nous voulons le partager également à ceux et celles qui le connaissent, afin que cela soit Seigneur mon Dieu Père comme un rappel. Béni soit ton nom, Adonai, Dieu d'Israël, on a dit chou à notre Dieu. Amen. Voilà, ce soir à Plateau, nous sommes avec des frères et sœurs. Et c'est une joie pour moi de les avoir avec moi, c'est une joie pour moi de les avoir, pour partager l'évangile, pour évangéliser les nations. Et au travail de ces médias, le Seigneur permet que des vies soient gagnées, soient sauvées. A lui seul, la gloire. Merci de votre présence. Seigneur, merci pour tout. Merci pour l'évangile, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. On est au choix, voilà. Comment allez-vous ? Ça va, bien par la grâce. Alors, Yannin, c'est la première fois d'être sur le plateau de TV à Deux-de-Vis. Alors, comment ça se passe ? Il n'y a pas de pression, pas de stress ? Non, ça va. C'est vrai que quand la nouvelle a été annoncée, justement, ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai dit, ah Seigneur, qui suis-je, moi ? Je ne sais pas vous parler à tout ce monde-là. Donc, vraiment, c'est une très grande joie que nous partageons mon épouse et moi. Parce que ça a été révélé, comme je te l'ai dit d'emblée, que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Donc, si Dieu nous a recommandé de venir témoigner ici, c'est sa volonté. Et nous sommes appelés justement à obéir à ce que le Seigneur nous dit, nous recommande. Et c'est des raisons pour lesquelles nous sommes là, mon épouse et moi. Au revoir à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, vous aurez l'occasion, bien sûr, d'entendre aussi leurs témoignages et ce qu'ils ont aussi à partager avec vous. Et voilà, donc, Joël également et Poupon étaient là hier. Et je pense que vous avez été encouragé. Voilà. Et voilà, Nermine également. Que le Seigneur soit béni. Donc, on va rapidement prendre un passage dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le passage que nous avons développé hier. Vous savez, ce soir, nous allons parler de la politique dans la chrétienté. Voilà. Ou les partis politiques dans la chrétienté. Alors, c'est quoi la chrétienté ? Vous savez ce que c'est. C'est l'ensemble des personnes qui se réclament de Christ et qui se réclament également, n'est-ce pas, de l'évangile et de la Bible. Voilà. Et vous avez dans cette chrétienté des dénominations. Et vous avez aussi des personnes qui sont hors les dénominations. En fait, toute personne qui se réclame du Seigneur, Yeshua, qu'elle soit dans une fédération ou non, fait partie de la chrétienté. Voilà. Maintenant, il y en a qui sont des vrais chrétiens. D'autres sont des faux, bien évidemment. Et nous allons partager cette parole dans le livre de Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 1er, vous avez également la possibilité d'appeler, de poser vos questions. Si donc il y a quelques consolations dans le Christ, s'il y a quelques paroles persuasives dans la charité, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, « Rendez ma joie parfaite, ayant une même pensée, un même amour, une même âme et consentant tous à une même chose. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité de cœur vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne regardez pas chacun à son propre intérêt, mais aussi à celui des autres. » On va cliquer sur le petit « de » et on va aller chercher l'étymologie du mot « esprit de partie ». On va essayer de remonter un peu. Ce mot vient de « érythéia », du grec « érythéia ». Avant la Nouvelle Alliance, ce mot ne se trouve que dans les écrits d'Aristote. Aristote était un philosophe grec, disciple de Platon, né en 384 et mort en 322 avant Jésus-Christ. Il dénote justement, par rapport à ce mot, une recherche personnelle, la poursuite d'une fonction politique par des moyens ou des moyens injustes. Ce mot signifie aussi « faire une campagne électorale » ou « intriguer par une fonction dans un esprit partisan ». Querelleur, querelleur, tout ça. On retrouve le mot grec dans, effectivement, Jacques 3.14 à 16, Galates 5.20, Romains 2.8 et également Philippiens 1.16. Voilà, Paul, n'est-ce pas, il n'est pas le seul, parce qu'il n'est pas le seul à avoir constaté que dans les églises, il y avait malheureusement des partis politiques. Jacques, il constate cela. Il y a aussi notre frère Jacques qui l'a constaté. Voilà, et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va rapidement là-bas. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er, et Paul dit « Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, comme à des hommes, plutôt, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, donc ça, ce sont les conséquences, bien sûr, ou les manifestations extérieures de l'esprit partisan, de l'esprit de parti dans les églises. Donc la jalousie, les disputes, les divisions, n'êtes-vous pas charnels ? Et ne vous conduisez pas à la manière des humains, car quand l'un dit « Moi, je suis vraiment de Paul », voilà les parties. Donc là, ils ont créé une première dénomination, la dénomination paulienne. Et un autre « Moi, d'Apollos », une dénomination d'Apollos. N'êtes-vous pas charnels ? Qui donc Paul ? Qui est donc Paul et qui est Apollos ? Sinon, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Ainsi donc, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un. Chacun recevra sa récompense selon son travail, car nous sommes des compagnons de Dieu dans l'œuvre. Vous êtes le champ de Dieu et la construction de Dieu. Voilà. Et là, Paul va se lever contre l'esprit de parti dans, n'est-ce pas, les églises primitives, notamment les églises de Corinth, les églises de Philippe, de Colosse, tout ça. Et cet esprit-là, malheureusement, s'est développé tout au long de l'existence de l'église, malheureusement, les partis. Et on a vu que le mot « parti » ou « politique », esprit de parti, va être utilisé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité par le philosophe Aristote. Et vous savez également qu'Aristote a fortement influencé la culture chrétienne, la mentalité chrétienne. Et Aristote va être un modèle pour beaucoup de pères de l'église, au point où, n'est-ce pas, au 4e siècle, à l'école théologique d'Alexandrie en Égypte, des élèves vont être enseignés, n'est-ce pas, par des professeurs, certains pères de l'église, influencés par, n'est-ce pas, la doctrine d'Aristote, par la philosophie grecque. Et la philosophie grecque va, malheureusement, être transformée en théologie. Et ça a créé, malheureusement, des partis politiques dans les églises. Et comment sait-on qu'il y ait des partis politiques dans les églises ? On l'a vu. Moi, je suis pour Paul, moi pour Pierre. Donc les gens ont perdu de vue, n'est-ce pas, le Seigneur, l'essentiel, le ciel, le royaume de Dieu. Et ils vont se focaliser sur les églises locales, sur les dénominations, sur les organisations ecclésiastiques purement humaines, sur les hommes. Ils vont beaucoup plus évangéliser. Ils vont évangéliser pour attirer les gens dans les assemblées locales. Et là, beaucoup, malheureusement, beaucoup ont perdu la vision du royaume. Donc, rappelez-vous bien que les apôtres ont prêché le royaume de Dieu. Les apôtres n'ont pas évangélisé pour attirer les gens dans les assemblées. Ils annonçaient l'évangile et ils laissaient les gens avec Dieu. Quand Pierre est allé prêcher l'évangile chez Corneille, il ne lui a pas demandé de le rejoindre dans son église locale. Il ne lui a pas dit, désormais, c'est moi qui suis ton père dans la foi, je t'ai baptisé, tu dois me suivre. Il a baptisé ce monsieur après l'avoir annoncé l'évangile et il l'a laissé avec sa famille et il est parti. Et on n'a plus entendu parler de Corneille. Quand Philippe a annoncé la parole à l'énuque éthiopien, pareil. L'abbé nous dit que Dieu va prendre Philippe, va l'enlever et l'énuque éthiopien va continuer son chemin, sa route avec joie. Vous voyez ? Et c'est comme ça que les premiers chrétiens, ceux qui sont nos modèles, ont procédé. Ils n'avaient pas l'esprit de partisan, l'esprit partisan, l'esprit de parti. À tel point que Pierre dira, ce que je prêche, c'est ce que Pierre prêche. On va le voir rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, regardez bien. Or, je vous fais connaître, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, toujours, vous voyez, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces et ensuite aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu comme à un avorton, car je suis le plus petit des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, voilà le verset que je voulais lire. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et vous l'avez cru ainsi. Mais ça c'est terrible. Donc ils n'avaient pas de messages différents. Pas du tout. Ils étaient tous d'accord sur l'évangile à annoncer. Le même esprit avait communiqué le même message à tous. Paul a développé plus sur la grâce. Jacques a plus développé sur les œuvres. Mais il se rejoignait parce qu'il n'y a pas d'œuvre sans la grâce. En parlant des œuvres du Seigneur parce que les œuvres découlent de la grâce. Et la grâce sans les œuvres n'est plus une grâce parce que la grâce suppose que c'est quoi la grâce ? C'est le fait de recevoir la vie de Dieu gratuitement. Voilà. Et la vie de Dieu, c'est des fruits, produit des fruits. Donc c'est lié. Les deux sont intrinsèquement liés. Donc Jacques et Paul étaient d'accord. Et les deux ont prêché le royaume. Il n'y avait aucun parti. Et quand les chrétiens voulaient créer des partis pour imposer, pour inviter les apôtres à les suivre, les apôtres condamnaient cette pratique, les apôtres s'y opposaient, comme Paul a pu le faire avec les chrétiens. Mais malheureusement, l'esprit de parti a pris de l'ampleur dans la chrétienté, au point où beaucoup de chrétiens, mes amis, quand vous leur demandez, êtes-vous chrétien ? Il y en a qui vont vous dire, moi, nous, nous sommes catholiques. Mais non, je ne vous ai pas demandé si vous êtes catholique, je vous ai demandé si vous êtes chrétien. C'est-à-dire disciple de Jésus-Christ. Il y en a qui vont vous dire, moi, je suis, nous, nous sommes nés catholiques, eh bien, nous mourons catholiques. D'autres, vous leur demandez, êtes-vous chrétien ? Chrétien, protestant. Mais pourquoi vous avez rajouté protestant ? Moi, je suis chrétien des églises de réveil, ou je dirais plutôt des églises de sommeil, parce que les gens sont tellement endormés là-dedans, pas tous, attention, qu'il n'y a plus de réveil. Alors, vous voyez, toutes ces dénominations-là ont créé de la jalousie, de la concurrence, de la division. Et l'apôtre dit que chacun ne doit pas regarder à son propre intérêt. Aujourd'hui, vous avez des fédérations baptistes. Il y a des baptistes qui sont sincères, attention, on ne condamne pas, nous ne condamnons pas les humains, les hommes, nous condamnons, nous dénonçons les systèmes des hommes. Ce sont les systèmes, il y en a tellement, que nous décrions que nous condamnons. Et nous ne sommes pas mieux que les autres, attention. Nous sortons, nous-mêmes aussi, de plus en plus, nous sortons des systèmes parce que nous tendons vers la perfection. Voyez ? Et c'est important que des frères et sœurs aussi qui reçoivent l'évangile ici et là comprennent qu'on n'est pas là pour dire aux gens de venir nous rejoindre physiquement. Ce n'est pas ça l'évangile. Cette mentalité, elle est, mes amis, partisane, elle est antichrist. Le fait de prêcher l'évangile et obliger les gens à vous rejoindre dans votre groupe, annoncer l'évangile pour amener les gens chez vous. Non. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a ajouté à l'église les gens qui étaient sauvés. Donc, on n'est pas là pour faire de l'addition, de la multiplication en additionnant les gens. Nous sommes là pour annoncer l'évangile simplement et c'est Dieu qui conduit les gens par son esprit et c'est lui qui les oriente ici et là. Voyez ? Et les esprits de parti, l'esprit de parti a tellement pris de l'ampleur dans les églises que non seulement des dénominations ont été mises en place, mais également des petites sectes au sein même de ces dénominations. Vous avez ce qu'on appelle le corps pastoral, le clergé, le cléricalisme, le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine, le fait qu'on enseigne aux chrétiens que pour aller vers Dieu, il faut qu'ils passent par leur pasteur, par des hommes. Voyez ? Et vous avez la fédération des églises congolaises à Paris, la fédération des églises brasavilloises à Paris, la fédération des églises ivoiriennes à Paris, la fédération des églises françaises en France, la fédération des églises belges en France. Il y a eu une telle confusion où on se dit, bon, OK, mais Christ est où là ? Où est le Seigneur ? Et puis, il y en a un qui ont effectivement, comme vous le savez, des cartes de membres et ils en sont fiers parce qu'il y a même leur photo dessus, tout ça, et la signature de l'homme de Dieu, du pasteur. Et il y en a qui ont le tampon carrément tellement qui sont bien organisés. Tampon, à chaque fois que vous payez la dîme, on vous met un tampon pour valider votre entrée dans le royaume, n'est-ce pas ? C'est quand même impressionnant. Et il est beaucoup plus difficile, comme vous le savez, de sortir quelqu'un de son parti politique religieux qu'il est beaucoup plus facile d'apporter cette personne à la lumière qui est déjà embrigadée dans un parti politique que d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui est tout simplement dans le monde et qui n'a pas Christ. Parce que dans ce parti politique, vous avez aussi des règlements d'ordre intérieur qui sont des doctrines des hommes qui enferment les gens dans un fonctionnement. Vous voyez ? Nous, nous sommes coptes, nous, nous sommes baptistes, nous, nous sommes pentecôtistes. Rien qu'aux Etats-Unis, vous avez près de, n'est-ce pas, près de 20 000, plus de 20 000 dénominations dites chrétiennes. Et dans le monde, dans tout, il y en a à peu près dans les 40 000. C'est énorme. Énorme. Je ne parle pas de l'écuménisme. Je ne suis pas en train de dire, non, mais vous devez tous vous mettre ensemble pour prier, même si vous avez des divergences. Non, je suis désolé. La parole est claire. Là où deux ou trois s'assemblent au nom du Seigneur, donc il faut être d'accord sur la parole pour pouvoir prier ensemble. On ne va pas prier ensemble avec des personnes qui pensent qu'il faut adorer, comment dire, une femme, supposément mère de Dieu, alors que Dieu n'a pas de mère. Et il faut adorer des saints ou il faut se mettre à jeûne devant des pasteurs, comme certains, malheureusement, prédicateurs le font, ou aller prier avec des gens qui font semblant de ressusciter les morts alors que les morts ne sont pas morts. Vous voyez ? Donc un cadavre qui se retrouve avec un portable dans la poche de sa veste. Je me dis quand même, c'est bizarre. Je ne sais pas si depuis mes amis, Satan, il devait appeler les pompiers ou pas. Et c'est quand même la confusion. On va prier ensemble. Donc il y a vraiment cet esprit-là qui fait des dégâts. Qui fait des dégâts. Et comment dire ? Aristote, qui était un philosophe, comme vous le savez, a dénoncé l'esprit partisan dans le milieu politique. Ce n'était pas dans les églises parce que lui, il n'a pas vécu à l'époque de l'église. Il a vécu 300 ans avant la naissance de l'église. Il a dénoncé déjà dans le milieu politique chez les Grecs, parce que c'est un Grec, l'esprit partisan, n'est-ce pas ? Il a dénoncé cela parce qu'à cause de cet esprit-là, des hommes politiques grecs ne pouvaient plus aider leur population parce que ceux qui ne faisaient pas partie de leur parti politique étaient déconsidérés, n'étaient pas soutenus, n'étaient pas aidés. des hommes politiques qui n'étaient pas, comment dire, des Grecs qui n'avaient pas voté un certain nombre d'hommes politiques qui étaient élus, malgré cela, n'étaient pas du tout soutenus par ces derniers parce qu'ils ne leur avaient pas apporté leur voix. Donc, ils avaient cet esprit partisan. Du coup, le pays n'était plus correctement dirigé à cause de cela. Et maintenant, Paul a eu vent de cela parce que Paul parlait le grec. Paul avait étudié la culture grecque et Paul a eu vent de cette mentalité dans le milieu politique grec et il va constater que cette même mentalité s'était introduite dans les églises au point où certains apôtres étaient appelés des apôtres par excellence, par des chrétiens. Et des chrétiens de Corinth disaient même que Paul marchait dans la chair et il préférait ses apôtres. Et c'est terrible. Et Paul constate cela. Et Jacques l'a constaté également. Comment, mes amis, l'esprit partisan, politique, bien sûr, s'est introduit dans les églises. Comment cela est-il possible ? Eh bien, oui, malheureusement, Satan travaille. Eh bien, c'est pour cela que vous avez aujourd'hui des gens, des pasteurs, des prédicateurs, pas tous, mais beaucoup quand même, font de la politique maintenant. C'est-à-dire politique, politicienne dans les églises, pas dans le monde, mais dans les églises. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un message qui est politiquement correct. Voilà. Ils vont changer leur message. Il y en a qui sont arrivés à faire du sketch, à faire du... Basé sur du couscous. Voilà. Vous vous rendez compte ? C'est quand même... C'est comme si Pierre, mes amis, pouvait faire, mes amis, de l'évangélisation en parlant, je ne sais pas, du couscous. Voilà. Donc, ils vont se servir des supports charnels. Il y a des supports qu'on peut utiliser comme la télé, comme Internet pour annoncer l'évangile, il n'y a pas de problème. Mais de là, mes amis, aller à un musée, la galerie, tout ça, en faisant du théâtre, tout ça, pour... Mais il y a une telle confusion. Une telle confusion. Donc, l'évangile est simple. Christ est mort pour nos péchés, ressuscité à cause de notre justification. Le ciel existe. Le royaume de Dieu est dans les cœurs de ceux et celles qui confessent le Seigneur. Et le royaume sera établi, ce royaume sera établi sur terre pendant mille ans. Et si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Il y a un seul chemin, une seule vérité, c'est Jésus. Une seule parole, c'est la parole du Seigneur. C'est Dieu lui-même, Yéoshua, notre maître. Et cet évangile-là, mes amis, de plus en plus, malheureusement, tronqué. Et l'on va prêcher pour avoir de l'argent. C'est la politique, comme les hommes politiques. Voilà. On va prêcher pour avoir un salaire. Voilà. La politique est rentrée dans les églises. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs salariés. Vous avez des pasteurs, mes amis, qui sont même à la retraite. Vous voyez ? Ils vont vous dire que moi, j'ai 70 ans, je sois à la retraite. Alors que Caleb a 80 ans, il était toujours vigoureux pour annoncer l'évangile. Moïse, à 120 ans, jusqu'à la fin. Vous voyez ? Paul dit, j'ai combattu le long combat. Jusqu'à la fin, il a tenu. Vous voyez ? Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Voilà. C'est comme si, mes amis, vous demandaient aux 24 anciens, parce qu'ils sont anciens, d'être à la retraite. Alors qu'étant anciens, ils sont toujours en train d'adorer le Seigneur. Donc, les frères et soeurs vont pouvoir s'exprimer après. Et c'est grave. Ce que je veux dire, l'heure est grave. Alors, un pasteur salarié qui, mes amis, chaque mois, s'effiche des payes, qui a même sa couverture sociale, pastorale, ça existe. Vous vous rendez compte ? Et un tel pasteur, comment voulez-vous qu'il dénonce le péché avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force ? Mais il aura peur de perdre son salaire. Comment voulez-vous qu'il dénonce les impunis qui sont assis devant lui ? Ces gens divorcés, remariés, ces riches qui sont dans le sexe, ils ne peuvent plus parce que c'est un politicien. Voilà pourquoi, mes amis, la chrétienté actuelle fabrique des politiciens. Dans les écoles théologiques, on leur apprend comment parler. Mais le Seigneur dit quand vous serez devant les hommes, ne vous posez pas la question, ça va comment ? Qu'est-ce que vous allez dire ? L'esprit vous dira à l'heure même. Mais là, on leur apprend comment parler la veille. Ça veut dire, le samedi soir, ils ont déjà leur feuille. leur feuille remplie de messages pour le lendemain. Donc, c'est de la politique. Le discours à trois points. L'introduction, le sujet et la conclusion. C'est la même chose que les politiques font. L'horménotique. Vous voyez ? Le serment. C'est la rhétorique. Et que faisaient les hommes politiques grecs et les philosophes ? Ils utilisaient de la rhétorique. Voilà. Ils utilisaient trois choses. La première des choses, c'était le pathos. Le pathos, c'est les émotions. Comment se situer de l'émotion chez les auditeurs ? Ils pouvaient pleurer pour que tout le monde pleure. Vous voyez ? Et le pathos, parce que l'homme est un être, n'est-ce pas, sentimental. Et la deuxième chose qu'ils utilisaient, c'était, bien sûr, la première chose, c'est le pathos, ils faisaient appel aux émotions. La deuxième chose, les tos. Les tos, c'est la présentation de l'homme, du prédicateur. Voilà pourquoi les sophistes, les débatteurs grecs, les philosophes, s'habillaient en soutane parce qu'il fallait être différent du peuple. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs qui sont en costard et cravate. Je ne dis pas que c'est un péché. Quelqu'un qui s'habille en costume et cravate, c'est sa liberté. Mais de là à en faire un habit pastoral, là, c'est un mal. ou le collet clérical. Vous voyez, c'est la politique. Alors, on s'habille différemment du peuple pour pouvoir mieux le contrôler. Voilà. Voilà pourquoi vous avez des prédicateurs. Il y a des prédicateurs, ils ont une certaine manière de s'habiller, une tenue, vous voyez, un uniforme. Il y en a, ils ont un dessin ici, c'est une colombe. Vous voyez ? Donc, ça, c'est les tos, c'est les apparences. Le Seigneur l'a dit, il a dénoncé cela aux pharisiens, il dit, vous êtes des politiciens, en gros. Quand il leur disait vous vous habillez en soutane, tout ça, vous mettez des longues robes, tout ça pour paraître, c'est comme des tombeaux blanchis. Vous voyez la politique ? C'est la même chose. Et c'est couvrir la saleté par un habit somptueux. Vous voyez ? Et la troisième chose qu'ils utilisaient, donc la première chose, c'est le pathos, c'est les émotions. La deuxième chose, c'est l'éthos, l'apparence. Voilà pourquoi vous avez des prédicateurs sur le net. Regardez bien sur leur Facebook, vous allez voir comment ils sont beaux. Ils utilisent, mes amis, le logiciel, le Photoshop. Ils vont blanchir leurs dents. Alors qu'il y en a, ils ont des dents très pourries. Mais ça, sourire fabriqué. Vous voyez bien que le sourire, c'est pour attirer votre dîme. C'est quand même terrible. Regardez leur tenue vestimentaire. Mes amis, tout le monde est propre là-dedans. Regardez la propriété, tapis rouge et tout. Tapis rouge. Regardez les chantres, soutanisées. Soutanés bien comme il faut. Mes amis, je vais parler. Dieu m'a donné une langue. Il faut que je parle. Et la troisième chose qu'ils utilisaient, c'est la rhétorique. Le discours en trois points. Vous voyez ? La rhétorique, l'art de parler. Et on leur apprend cela dans les écoles théologiques comme les théologiens. Ils ont les mêmes professeurs que les politiciens. On leur apprend aussi la gestuelle. Comment bouger ? Comment se mouvoir ? Oui ! À quel moment il faut lever la main ? À quel moment il faut faire marche arrière ? Tout est millimétré, calculé. C'est-à-dire, il y en a qui reçoivent l'Esprit de Dieu lors de la conversion et ils vont dans les écoles théologiques et ils perdent l'esprit. Ils sont ensorcelés, envoûtés. Ils deviennent des robots, des marionnettes. Vous voyez ? On leur attribue les églises. Ils sont dans les partis politiques. Il y en a qui sont dans le parti baptiste, parti pentecôtiste, parti Assemblée des dieux, parti catholique, parti protestant. Nous ne voulons pas des partis TV de vie. Ça n'existe pas, frère. Moi, je ne suis pas votre comment dire, apôtre. Je suis votre frère. TV de vie n'est pas une église. Si quelqu'un vous dit qu'il prie avec le frère, je serais faux. Voilà. Je ne suis pas votre Dieu. Vous avez déjà vu un Dieu aller aux toilettes ? Vous avez déjà vu un Dieu avoir la diarrhée ? Transpirer ? Donc, frère, moi-même, je cherche à me sauver. Hein ? Le salut, il faut se battre pour le salut, frère. On est sauvé, mais il faut garder le salut par la foi, on a des choix. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a un seul Dieu, un seul royaume. Et nous devons être tous dans ce royaume-là. Ceux qui, néanmoins, veulent aller au ciel. Donc, l'argumentation, la rhétorique. Et là, on leur apprend comment parler. À quel moment, vers la fin de l'enseignement ou de la prédication, il faut hausser le ton ? Tout est calculé, Joël. À quel moment, donc, il parle doucement, à un moment donné, il monte, il monte, il monte, la musique, il monte avec tout ça. Il y a des notes bien précises pour exciter les gens. Fadiez, tout est étudié, la politique. Vous voyez ? Voilà pourquoi vous avez les cartes de membres. Les partis politiques ont des cartes de membres, non ? Il y a beaucoup d'églises, il y a des cartes de membres, cartes de baptême. Vous voyez que c'est, ils ont copié Babylone. C'est chaud. Et Paul a dénoncé cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez me dire, frère, on fait quoi ? Ça dépend. Soit vous êtes membre des partis politiques des hommes, et là, c'est l'enfer, si vous mourrez comme ça, soit vous êtes membre du royaume de Dieu. Voilà. Regardez, pour finir, Jacques et Jean croisent un homme chassant les démons au nom de Jésus. Faisant des miracles. Ils lui disaient, mon gars, viens ici. Viens. Suis-nous. Nous sommes membres d'une église locale, nous sommes douze fidèles avec notre pasteur, Jésus-Christ. Toi, tu n'as pas de carte de membres. Viens dans notre église. Le gars dit, non, non, moi, celui qui m'a appelé est d'esprit. Il m'a dit, sois seul, écris. Non, non, il faut que tu intègres le groupe. Sinon, tu n'es pas sauvé. Alors, il ne faut plus chasser les démons de notre Seigneur Jésus-Christ. Le gars, il dit, non, moi, je ne vous suis pas. Je continue mon ministère. Mais il te faut un père spirituel. Tu es nouvellement converti. Tu ne connais rien encore de la vie chrétienne. Suis-nous. Nous allons t'encadrer. Quand tu entends ça, encadrer, c'est-à-dire nous allons t'étouffer. Un encadrement, ça peut être un étouffement. quand vous prenez un posteur, vous l'encadrez, vous l'étouffez. Vous contrôlez les quatre coins, les quatre côtés. On vous encercle. Laissez Dieu vous encadrer. Si les autres vous encadrent, il vous tue, il vous massacre, il vous contrôle, il vous ensorcele. Même chez nous, quittez-les, en ce cas-là, ces églises-là. Même si vous voyez ce passage traîné avec moi, frère. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne vois pas tout, je ne sais pas tout. Quittez-les ! Je vous dis, vous venez de me voir dénonceler au nom de Jésus. Il n'y a pas de complaisance là, mais je veux aller au ciel. Il n'y a pas de camaraderie, nous ne sommes pas là pour être camarades. Nous sommes là pour aller au ciel, frère. Ah bah oui. Même si vous voulez fermer les bâtiments, vous fermez tout, ce n'est pas mon problème. Néanmoins, vous n'allez pas fermer ma bouche. C'est ça la chose. Les gens veulent s'abriter sous mes ailes, c'est comme si moi, je vais les protéger. Vous protégez par rapport à quoi ? Je me dénonce moi-même. Alors, ce n'est pas vous que je ne veux pas dénoncer. Voilà. Donc, ils vont voir le Seigneur en disant, on a croisé quelqu'un, il n'a pas voulu suivre, alors on l'a empêché. Il ne l'empêchait pas, le Seigneur a dit. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà le message. Ils avaient un espèce sectaire parti politique. Voilà. Quand j'entends des frères et sœurs, même ceux qui ont reçu l'évangile, dire, non, mais tu sais, ce frère, il prêche l'évangile, mais il ne veut pas nous suivre. Mais attends, non, mais je ne suis pas TV de vie. TV de vie, c'est quoi ? On vous dit qu'il n'y a que TV de vie qui prêche la parole ? Il y a des gens qui prêchent mieux que nous, plus fort que nous, plus puissamment que nous. Mais alors ? Mais alors, c'est quoi cette chose ? Mais l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, il utilise ce qu'il veut, il emploie ce qu'il veut, il est maître de temps et de circonstance entre Dieu qu'il l'utilise. C'est comme, vous voyez, Josué, il avait un esprit sectaire avant qu'il nous a délivrés. C'est un homme comme vous et moi. Quand Dieu prend l'Esprit de Moïse pour mettre ça sur les 70 anciens, il y en avait deux, Médade et Eldade. C'est des noms faciles à retenir. Ils étaient dans leur champ. Ils n'étaient pas avec les autres. L'Esprit les a assis dans les champs. Ils ont commencé à prophétiser. Josué dit à Moïse, maître, il faut les empêcher de prophétiser quand même. Ils n'étaient pas avec nous ici dans l'Assemblée. Ils n'étaient pas dans notre partie là quand même. On ne les a pas contrôlés quand même les gars. Il faut les gérer quand même. Ils prophétisent en dehors de la maison. Ce n'est pas normal, c'est du désordre ça. Il faut qu'ils aient quand même une paire spirituelle. Moïse dit, que Dieu fasse en sorte que toute l'Assemblée soit composée des prophètes. Voilà un homme qui est libéré. Un homme et une femme qui est libérés par Dieu est un homme qui est au-dessus des partis politiques. Voilà. Et moi, je voudrais dire, frère, à vous tous, vous êtes enfants de Dieu. Il ne faut pas que les gens vous disent, non, mais toi, tu ne viens pas à l'Assemblée. Mais c'est comment tu n'es pas sauvé tout ça là. Attends, attends, attends. Ce n'est pas parce que je ne veux pas être à l'Assemblée locale que je ne veux pas sauver. Mais on ne te voit plus, tu as disparu. Ben alors, je suis condamné. Vous me condamnez parce que vous ne me voyez pas. Dieu me voit, ça suffit. Je prie avec ma femme, avec mes enfants, et ça ne suffit pas. Il faut d'abord commencer par la maison. Voilà. Vous n'allez pas vous servir de moi pour manipuler le peuple. Vous n'allez pas vous servir de moi comme un instrument pour attirer les âmes dans vos églises. Nunca ! Comme disent les Portugais, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, Dieu m'a dit, va libérer mon peuple. Le message est clair. Frère, allez vers Dieu. Ne me cherchez pas. Allez vers Dieu. Courez ! Courez ! C'est ça le message. Voilà. Maintenant, je vous laisse, mes amis, conduire l'émission. Moi, je voulais partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Un chrétien peut-il faire de la politique politicienne ? Non. Mais un chrétien peut annoncer la parole de Dieu aux hommes politiques. Il n'y a pas de problème. Alors, ne raccrochez pas, frères. Vous allez continuer avec l'équipe ici comme vous n'êtes pas idolâtres. Bien évidemment, vous allez poursuivre les enseignements selon que le Seigneur va conduire les frères et sœurs. Voilà. Oui, Joël ? Vous allez aussi partir. Oui, ils vont intervenir, effectivement. Il n'y a pas de soucis, Joël. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Que Dieu soit béni. Voilà, mes amis. Bon Dieu béni les autres. Donc, dans cinq minutes, on revient vers vous pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada